Vous entendez ça les amis ? C'est l'heure du jugement. Apparemment, il y en a un qui a fait une faute là. Salut les attendants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je fais cette vidéo parce que les fans de Julien Chies m'en veulent, alors que je ne sais pas ce que j'ai fait de mal, tu vois. Parce qu'il y a quelques jours, j'ai posté une vidéo où je pensais un petit peu, j'ai fait une vidéo où je parlais de Julien Chies par rapport au drama qu'il a fait. Rien de bien méchant. Et dans la foulée, dans la même vidéo, je disais un petit peu ce que je pensais de Julien Chies tout en restant poli. Qu'est-ce que tu n'as pas fait là ? Tu n'aurais pas dû faire cette vidéo parce que juste derrière, je me suis fait insulter sur la vidéo. Je me suis fait incendier par les fans de Julien Chies. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi je me suis fait insulter alors que sur la vidéo, à aucun moment je l'ai insulté. Mais j'ai critiqué son travail. J'ai juste dit que, voilà, Julien Chies, je respecte le travail qu'il fait. À aucun moment, je ne pourrais le critiquer là-dessus parce que je serais incapable de faire la moitié de ce qu'il fait. Mais les gens sont malhonnêtes. Les gens sont malhonnêtes. Ils ont retenu seulement parce que j'ai dit qu'il ne dit pas la vérité entre s'il est pro PlayStation ou Xbox. Il a du mal à se positionner. J'ai dit, c'est normal qu'il a du mal à se positionner. Il a 400 000 abonnés. Donc derrière ça, lui, il veut du partenariat, tu vois. Donc quelque part, c'est pour ça qu'il a du mal à se positionner. Donc les gens ont retenu que les trucs négatifs. J'ai dit, non, Julien Chies, il fait du bon boulot. Mais depuis les 1 000 abonnés que je l'ai suivi, c'est devenu un peu du commercial. Après, derrière, après, il fait ce qu'il veut. Je veux dire, il fait ce qu'il veut. Il monte en puissance. Donc forcément, quand il fait des petites fautes... Il y a encore cette faute-là, c'est... Allez, c'était vraiment du drama. Mais allez, c'est pour étoffer, parce que je voulais en rigoler, parce que c'est... Il n'y a rien de grave en soi. Vous me connaissez. Il n'y a rien de grave. Je m'en fous. Il fait ce qu'il veut de sa chaîne. Je veux dire qu'il y en a qui me traident. Je veux rester jaloux. Jaloux ? Non. Je respire. Je suis en bonne santé. Je peux m'acheter les jeux que je veux. J'ai mon casque de réalité virtuelle. Mon fils, il est en bonne santé. J'ai un travail. Il y en a qui galèrent alors que moi, j'ai un travail. Je peux m'acheter... Je me suis commandé la Play 5. J'ai tous les jeux que je veux. Mon fils, je suis en train de construire un petit empire de mon côté. Mais je n'en parle pas. Pourquoi je suis... Pourquoi je suis jaloux de lui ? Non. Je suis content pour lui. Je suis content de son succès parce qu'il le mérite. Parce que derrière ça, il s'est fait licencier comme un mal propre. Je n'ai pas compris par rapport à Gameblog. Voilà. Il est remonté. Tant mieux pour lui. Mais de dire que je suis... Non, je ne suis pas jaloux de lui. Oui. On me traite de tous les noms. T'es jaloux ? Non. Pourquoi je serais jaloux de lui ? Il a ce qu'il mérite. Le mec, il charbonne. Il a ce qu'il mérite. J'ai ma petite communauté. Voilà. Ça me va. Je continue. J'apprends. J'apprends en permanence sur YouTube. Et tu vois, moi, ça ne m'atteint pas. Vous pouvez même regarder les commentaires sur la chaîne, sur la vidéo. Vous allez voir que j'ai même les gens qui m'ont insulté. Qui m'ont... Je n'ai pas... J'ai répondu. Mais gentiment. Je n'incite pas la haine par rapport à cette vidéo. Je m'en fous. Je lui lâche un en soi. Il ne me dérange pas. Je l'aime bien parce que de temps en temps, je regarde une de ses vidéos. Parce que voilà. Je ne regarde plus trop. Je ne regarde plus trop ses vidéos. Parce que voilà. Je l'ai perdu en chemin. Mais des fois, il fait des vidéos que moi, ça ne m'attire. Je regarde. C'est comme ça. Mais en soi, j'ai dit quand même ce que... J'ai l'impression que quand tu dis ce que tu penses d'un YouTuber, ça y est, tu ne l'aimes pas. Ça y est, tu incites. Non, les gars. Vous savez que 80% des gens vivent seulement avec 50 euros par mois. Rien que de savoir qu'on est en bonne santé fait qu'on est du bon côté de la barrière. Et que vous pensez que moi, j'ai le temps d'inciter à la haine, de dire aux gens, je n'aime pas Julien Chiese. Regardez bien la vidéo. Les gens sont malhonnêtes parce qu'ils ne retiennent que le mauvais côté que j'ai dit. J'ai dit non. Julien Chiese, il fait du bon travail. Je ne me compare même pas à lui parce que je suis tout en bas de l'échelle. Je dis juste voilà pourquoi je l'ai perdu en chemin. Pourquoi je trouve qu'il a du mal à se positionner parce qu'il veut gagner son pain. Point bas. Les gens qui critiquent, ils ne me connaissent pas. Ma famille savent que je ne suis pas, que je n'aime pas la haine, je n'aime pas ce genre de truc. Mais voilà, celui qui veut, admettons, il y en a un qui m'a dit Jaurès, vu que, alors vu que ça, ça m'a fait bien rigoler. Donc vu que maintenant, tu critiques la Xbox, je vais faire une vidéo sur toi pour dire que tu n'aimes pas la Xbox. Tu peux, je m'en fous. Tu peux, mais en restant poli. Tu n'insultes pas, basta, je m'en fous. Parce que moi, derrière, je justifie. Je me suis positionné et je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de le dire, de dire que voilà, je m'en fous les gars. C'est du matin, c'est du matériel. C'est du virtuel, les gars. Arrêtez de penser que c'est, vous jouez votre vie. Il y a des choses plus graves dans la vie que du jeu vidéo. On est là pour kiffer, on est là pour rigoler. On n'est pas là pour, dès qu'on part dans votre fanboy de Julien Chès, vous le prenez super. Regardez bien ma vidéo. À aucun moment, je l'ai insulté. À aucun moment, j'ai mal parlé de lui. Je lui ai dit, pour moi, j'ai pris mon opinion personnelle. J'ai dit, ça, j'aime bien. Ça, je n'aime pas. Basta. Après, Julien Chès, il s'en fout. Il va continuer à faire ses vidéos. Il ne va pas dormir. Ça ne va pas l'empêcher de ne pas dormir. Il y en a qui m'ont dit, Jouesse, la vidéo, je la trouve, elle n'était pas nécessaire. Peut-être, mais c'est ma chaîne. Si j'ai envie de parler de Julien Chès à ce moment-là, par rapport à la petite gaffe qu'il a fait et que ça a pris une ampleur sur les réseaux sociaux, je vous le dis. Je vais vous faire part de ce qui se passe derrière tout ça. Mais à aucun moment, j'ai incité à la haine par rapport à Julien Chès. Non. Enfin, voilà, les amis, je vous dis vraiment ce que je pense. Maintenant, je pense que je vais commencer à réagir en petite vidéo comme ça. Dès qu'il y a des petits trucs qui arrivent, que ce soit du Julien Chès. Je voulais faire une vidéo sur Marvel Fitness parce que je ne trouve pas ce qu'il mérite. Enfin, bref, je ne suis pas dans la justice. Enfin, ça me regarde. Mais la prochaine, je ferai des vidéos comme ça. Que ça plaise, que ça ne plaise pas, ce n'est pas grave. Je resterai poli dans les vidéos. Vous n'allez jamais me voir inciter à la haine par rapport à ta lutte. Je m'en fous. On n'est pas là pour ça. J'ai ma famille. J'ai d'autres trucs à m'occuper que de dire aux gens. Non. Les gens qui me connaissent depuis le début savent que je ne suis pas comme ça. Je dis les choses. Oui, je dis. C'est pour ça que j'ai dit. Même si j'espère un jour que je monte même à 100 000 abonnés, même plus. J'espère que je resterai dans le même état d'esprit que je dis ce que je pense. Le jour que Xbox va cartonner. Vous allez voir. Je vais dire qu'il va cartonner. Les gens qui me suivent le savent. Quand Microsoft fait du bon boulot, je le dis. Quand Sony fait du mauvais boulot, je le dis aussi. On s'en fout. C'est du jeu vidéo, les gars. On ne joue pas notre vie. Je pense qu'il y a beaucoup plus de choses plus graves dans la vie que de s'insulter, j'en sais rien, sur des jeux vidéo. Donc voilà, les amis. Donc voilà. Fin de jeux vidéo, évidemment, de la réalité virtuelle. Salut, les amis. Portez-vous bien. Allez, les fans de Julien Chiez ou les fans de gros youtubeurs, les amis, n'oubliez pas une chose. C'est qu'ils ne vous connaissent pas. Ils ne vous connaissent pas. Donc, leur vie continue. Restez. Prenez du recul par rapport à tout ça. Prenez du recul quand vous êtes vraiment à fond sur quelque chose. Prenez du recul. C'est pour ça que moi, je prends un maximum de recul. Je n'insulte jamais sur mes vidéos. Je n'inciterai jamais la haine en faisant cette vidéo. Je n'ai pas dit aux gens de ne détester Julien Chiez. Non, j'ai dit mon opinion. Et puis, c'est tout. Allez, ciao, ciao. Je n'insulte jamais la haine en faisant cette vidéo. Je n'insulte jamais la haine en faisant cette vidéo. Je n'insulte jamais la haine en faisant cette vidéo. Sous-titrage ST' 501